Bonjour à toutes et à tous, je vais vous proposer un cycle de cinq vidéos intitulées « Que faire ? ». Que faire pour proposer des solutions à la France et sortir du mur des lamentations, puisque entre nous, il y en a marre d'avoir raison sans pouvoir agir. Avoir raison dans son coin, ça ne sert pas à grand-chose. La vidéo d'aujourd'hui, c'est quel est le moment de la France ? Quelle est la nature du moment que nous vivons ? Quelle est la vérité profonde de notre époque ? Eh bien, notre époque, elle est coloniale. La France subit une colonisation. Et je crois que vous serez d'accord avec moi pour vous dire que la colonisation, ce n'est pas bien. La France qui a colonisé le Maghreb, ce n'était pas bien, c'était odieux. Il y avait des choses sympas, mais globalement, le mouvement colonial était odieux. Maghreb, Afrique, Indochine. Eh bien, je pense que coloniser la France est aussi odieux. On le voit aujourd'hui par les faits divers. Nous ne sommes plus dans des faits divers de délinquance. Nous ne sommes plus dans la folie. Nous sommes dans l'ultra-violence. Le terrorisme. Le terrorisme terrorise les civils. Il intimide l'État. Il vide les territoires d'une certaine population. Et il impose un nouvel ordre. Je suis désolé, quand vous cassez le crâne, quand vous ouvrez littéralement le crâne d'un journaliste à Reims parce qu'il a pris des photos, vous n'êtes plus dans la logique de la délinquance ou le problème social. On est dans une logique territoriale. Vous vous comportez comme un colon. En France, aujourd'hui, il y a des gens qui se comportent comme des colons. Vous savez, les Français, quand ils ont envahi le Maghreb, ils n'ont pas distribué des fleurs ou des traités de philosophie. Ils n'ont pas distribué l'émile ou de l'éducation. Ils n'ont pas fait des lectures publiques de lettres persanes de Montesquieu. Ils ont castagné. C'est comme ça qu'on colonise. Eh bien, la France est colonisée aussi aujourd'hui. C'est l'Empire contre-attaque. C'est le match retour. Et ça se passe spontanément. Vous savez, il n'y a pas une officine qui dit aux gens « Faites ci, faites ça. » Ça se passe spontanément. Quand les peuples se rencontrent, au-delà d'une certaine dose, d'une certaine masse critique, ils se font mal. C'est le côté sombre de la diversité. C'est le côté bête, stupide, déprimant de la nature humaine. Malheur à l'idiot qui oublie la nature humaine. Malheur aux imbéciles qui oublient la nature humaine. Eh bien, nous n'allons pas être idiots. Nous allons prendre la nature humaine dans notre réflexion. Nous allons l'embarquer. Nous n'allons pas faire de l'idéologie. Nous allons faire du patriotisme et des solutions réalistes. Allez, rendez-vous demain.